Pourquoi mon chien aboie ? C'est à chaque fois que tu vois un... C'est le chien ! Votre chien a tendance à aboyer pour un oui ou un non, vous commencez à avoir des problèmes avec les voisins, ou alors vous en pouvez plus, tout simplement. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais tenter de vous expliquer pourquoi un chien aboie, qu'est-ce qui fait que certains aboient plus que d'autres, et surtout des solutions pour améliorer la situation. Ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que l'aboiement est une conséquence. C'est une conséquence qui est liée à l'émotion que votre chien ressent. Souvent, je compare l'aboiement un peu à la soupape d'une cocotte minute. Il y a dans cette cocotte minute la pression, l'émotion qui monte, et au bout d'un moment, quand l'émotion devient trop forte à gérer, votre chien va extérioriser en aboyant. Cette émotion, c'est souvent de la frustration. Je veux qu'on m'ouvre la porte, on ne m'ouvre pas la porte, j'aboie. Ça donne quoi ? On m'ouvre ou pas ? Donc, c'est une stratégie efficace. Quelque chose me fait peur, l'émotion monte, hop, j'aboie. Ça fait reculer, ou alors mon humain arrive tout de suite parce qu'il m'a entendu aboyer, c'est rassurant, stratégie efficace. Je suis retenu par la laisse et je vois un autre chien, un autre humain. J'ai envie d'y aller, la frustration monte parce qu'on m'en retient. J'aboie. Tu veux aller lui dire bonjour ? Hop, on laisse y aller. Stratégie efficace, l'aboiement. a donné, au final, aussi, qu'on allait vers l'humain, qu'on allait vers l'autre chien. Vous l'avez compris, donc, l'aboiement est le résultat d'une émotion, mais aussi va être un comportement qui se construit en fonction de la réponse que nous lui donnons derrière. Si à chaque fois que votre chien aboie, il obtient un résultat positif pour lui sur ce comportement, attirer l'attention, ouverture d'une porte, aller jusqu'à la chose qui m'attirait, eh bien, en fait, on renforce ce comportement d'aboiement. Donc, la première chose à mettre en place, c'est d'apprendre à notre chien à gérer ses émotions, à gérer ses frustrations. Pour cela, des exercices simples, dont on a déjà parlé dans nos vidéos, canaliser sur du assis, du coucher, du pas bouger, et apprendre au chien à rester à cette position et renforcer le calme, plutôt que de valider l'excitation. Deuxième raison pour lesquelles des chiens aboient souvent, c'est que beaucoup de chiens sont confinés, non pas deux mois, mais des mois, voire des années. Le chien est un animal social. Quand il reste dans un jardin sans sortir, pendant plusieurs mois, plusieurs années, il perd ses références au monde. Si vous voulez, quand on sort, quand le chien sort, eh bien, il entretient un peu un catalogue de tout ce qui existe et il pourra puiser à nouveau dans ce catalogue dès qu'il le rencontre. Si on a un chien qui sort très peu et du coup qui n'appréhende plus beaucoup le monde extérieur, eh bien, vous risquez d'avoir un chien qui aboie pour tout et rien dans votre jardin, car toutes les choses qui s'approchent de ce jardin sont moins connues qu'avant et donc sont plus excitantes, plus inquiétantes. Donc, si on veut aussi avoir un chien qui aboie moins, il faut entretenir sa sociabilité. On a déjà parlé de la période de socialisation du chien qui s'étale de trois semaines à trois, quatre mois environ, mais on a aussi des chiens qui font une super période de socialisation, qui sont désocialisés par la suite, car l'humain ne le sort plus. Il confine son chien. Dans son jardin, en se disant « J'ai 2000 mètres carrés, j'ai un hectare, très bien, pas besoin de le sortir. » Votre chien, il a besoin de continuer à voir ce qui se passe à l'extérieur. Il a besoin de continuer à entretenir sa sociabilité avec le monde et les choses qui se passent à l'extérieur de chez vous. Donc, sortir son chien maximum peut aussi éviter des aboiements intempestifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker si c'est le cas. Et si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, pensez à faire appel à un de nos experts comportementalistes canins sur le site www.respedogs.fr. Vous souhaitez devenir éducateur canin et comportementaliste ? Regardez l'onglet « Formations » qu'il y a dans notre site et voyez la formation que je propose. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.